Vue d'une partie du port de la ville de Bordeaux prise du côté des salinières est une oeuvre emblématique de la peinture maritime du 18e siècle, réalisée par le célèbre artiste français Joseph Vernet. Cette toile est captivante, elle nous transporte dans l'atmosphère animée et pittoresque du port de Bordeaux à l'apogée de son importance commerciale. Bordeaux se situe au sud-ouest de la France, sur le bord de la Garonne, qui permet de rejoindre le canal du Midi, puis la Méditerranée. Bordeaux est également une ouverture directe sur l'océan Atlantique. La France au 18e siècle est une puissance en Europe, notamment grâce au commerce atlantique. Lorsque le tableau est peint, nous sommes en 1758, le roi de France est Louis XV, l'arrière-petit-fils de Louis XIV depuis 1715. Cette commande répond à la demande du roi de mieux connaître son royaume et en particulier les activités qui font la richesse de son royaume. Louis XV commande 15 tableaux représentant les plus grands ports du royaume à Joseph Vernet. Ces tableaux sont réalisés entre 1753 et 1765. Ce tableau est construit autour d'une grande diagonale représentée par la Garonne, renforcée par les berges et l'alignement des bateaux. Deux autres diagonales représentées par la lumière venue des rues accentuent cette diagonale. On peut apercevoir d'autres diagonales représentées par le vent et par la pluie. Les seules lignes verticales se retrouvent dans les constructions et les mâts des bateaux. Le tableau de Vernet s'organise en trois parties ou plutôt trois plans. Au premier plan, c'est la partie la moins lumineuse où l'on peut apercevoir les quais. On y voit beaucoup de personnes, ce qui permet à Vernet de mettre en valeur les activités des quais. Par exemple, si on zoom un peu, on voit le déchargement des bateaux à l'aide de bœufs. Plus loin, un capitaine de navire saluant un groupe de personnes avant de monter sur une barque afin de rejoindre son bateau. Enfin, au tout premier plan, ces trois personnages richement vêtus représentent certainement une famille de négociants ou d'armateurs venus admirer leur navire ou les marchandises qu'ils ont rapportées. Le deuxième plan est plus lumineux. Sur la gauche, vous pouvez observer des constructions récentes datant du 18e siècle. Il s'agit des hôtels particuliers, des riches négociants et de la place royale située en arrière-plan. Le style architectural est classique. On le reconnaît à ses grandes fenêtres et à ses lignes droites. A gauche du deuxième plan, la Garonne et les navires occupent l'espace. On y voit trois types de navires. Les plus gros sont des navires marchands qui naviguent sur l'océan. Les plus petits sont des navires fluviaux. Les tout-petits sont des chaloupes ou des barques destinées au chargement et déchargement des marchandises et des personnes entre les quais et les bateaux. Le troisième plan conçu par Vernet est essentiellement composé par les éléments naturels. Le ciel, avec la lumière qui vient de la gauche, des nuages et de la pluie poussés par le vent à droite. Pour conclure, ce tableau est une sorte de photographie choisie par Vernet et surtout Louis XV pour représenter les activités et les richesses du Royaume-de-France. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?